Tout a commencé une nuit sombre et pluvieuse. Un homme marchait sans force dans la rue nocturne. Un homme suivait une femme imaginaire et lui disait qu'elle s'appelait Julia et qu'elle ne devait pas le suivre. Mais pendant tout ce temps où l'homme errait après une femme imaginaire, il était poursuivi par trois personnes ou plus. Il y a quelque temps, le chef cuisinait du poisson dans un restaurant, puis une jeune serveuse s'est approchée du chef et lui a demandé d'augmenter son salaire ce mois-ci. Le cuisinier dit que la serveuse a déjà reçu une augmentation le mois dernier, mais la serveuse dit au cuisinier de l'écouter, il répond que je ne veux rien entendre. Le cuisinier fond en larmes et dit qu'il ne veut pas écouter la serveuse car quand elle lui parle de sa fille, les larmes lui viennent aux yeux. Ensuite, le cuisinier ajoute que le mari de la pauvre serveuse le trompe et que sa fille est malade, seule la femme l'interrompt et dit que personne ne l'a trompé et pense que le patron est une personne très émotive. Lorsque le patron dit qu'il augmentera le salaire ce mois-ci, mais que ce sera la dernière fois, la serveuse est très heureuse et pense que cela suffira à acheter des médicaments pour sa fille. Lorsque la serveuse rentre chez elle, le patron lui dit de ne pas s'oublier car la santé et la santé mentale sont la clé du bonheur familial. Seule la fille dit que le bonheur demande de l'argent. Dès que la fille a voulu rentrer chez elle, le patron dit où Olivia va aller de cette façon. Quand elle regarde le pull et remarque une grosse tâche, Olivia dit au cuisinier qu'elle va se changer et partir. Alors qu'Olivia rentrait déjà chez elle à pied, elle a rencontré un inconnu qui se prélassait dans la rue. Elle se demandait ce qui n'allait pas chez lui et pourquoi il se prélassait dans la rue. Olivia regarde l'étranger et remarque du sang sur lui, puis elle demande d'où il vient et ce qui lui est arrivé. Lorsque l'étranger s'est réveillé et a vu Olivia, il s'est souvenu de son amie Julia, puis il demande à Olivia de ne pas le laisser ici dans la rue. L'héroïne décide d'aider un inconnu et l'amène chez elle. Ce n'est que lorsque Olivia a ramené un étranger à la maison qu'elle pense à ce qu'elle a fait, il lui est étranger et elle le ramène immédiatement à la maison. Mais elle ne pouvait pas le laisser dans la rue. Il avait tellement besoin d'aide. Quand Olivia enlève sa chemise pour regarder la blessure, celle-ci s'avère plus grande qu'elle ne le pensait, alors elle décide d'appeler le 911 pour éviter qu'il ne meure chez elle. Mais quand l'étranger s'est réveillé, il a pris Olivia par la taille et l'a tiré vers lui avec les mots « Julia ». Mais l'héroïne ne comprend pas ce qui se passe et demande à l'étranger si tout va bien pour lui et lui demande de le laisser partir. Quand Olivia regarde dans les yeux d'un inconnu, elle se demande si elle ne peut pas se contrôler et s'il a toujours été aussi beau. Olivia a perdu la tête et a embrassé un inconnu. Lorsque l'inconnu et Olivia s'embrassent, sa blessure se guérit d'elle-même et des balles en tombent. L'étranger se souvient d'une voix qui lui crie de se réveiller et de se rappeler comment il a tué Julia de ses propres mains, et cette voix lui crie qu'il est un meurtrier. Lorsque l'inconnu se réveille, il regarde autour de lui et veut se rappeler ce qui lui est arrivé et comment il s'est retrouvé ici. L'inconnu se souvient seulement de la façon dont il rentrait chez lui après une réunion lorsqu'il a été coupé par une voiture inconnue. Par la fenêtre, il a vu un fantôme. Il ressemblait à Julia, puis l'homme est sorti de la voiture et a suivi le fantôme. Dès qu'il a suivi le fantôme, il a rencontré un groupe de voyous avec lesquels ils se sont battus, et à ce moment-là, il a été abattu avec un pistolet. Lorsqu'un inconnu se souvient de tout cela, il se demande où est passée la blessure par balle. L'homme voit Olivia à côté de lui et réfléchit à quel genre de fille elle est, à ce qu'elle fait ici et pourquoi elle sent, comme son ex Julia. Dès qu'Olivia a voulu dire à l'inconnu qu'elle ne voulait pas de tout ça, il la jette sur le canapé et lui crie qui elle est et pourquoi elle l'a amenée ici. À ce moment-là, son mari Max prend un bain et je me demande si Olivia est déjà rentrée à la maison. Après quelques minutes, Max entend Olivia crier dans la salle de bain, puis il court dans la salle de bain et crie ce qui s'est passé. Quand Max arrive en courant, Olivia dit qu'il y a quelqu'un dans le salon, seulement quand ils entrent tous les deux dans le salon, ils ne voient que du désordre, mais personne n'est là. Alors Max pense à ce qui aurait pu se passer ici. Olivia regarde aussi le salon et elle est sûre qu'il y avait un homme ici, qu'elle n'a pas rêvé de tout ça, mais quand elle et Max sont entrés dans le salon, il n'y avait personne et seule la fenêtre était ouverte. Olivia pensait déjà que tout cela n'était qu'un rêve. Seulement, elle remarque des gouttes de sang sur le canapé et elle est sûre que tout cela était réel. Max demande à Olivia si elle n'est pas blessée et si la police doit être appelée dans un tel CAS. Olivia répond que tout va bien pour elle. Elle a crié parce qu'elle avait peur du vent fort. Max demande encore une fois à Olivia que c'était bien le vent. Elle répond que c'était le vent, mais en regardant le salon, le vent ne pouvait pas faire une chose pareille. Max regarde Olivia, incertain de ses paroles et pense que quelque chose ne va vraiment pas ici, mais il ne peut pas simplement demander ce qui s'est passé ici si Olivia ne veut pas le dire. Elle n'est même pas en couple, donc ce n'est pas son problème. L'homme dit, eh bien, tout va bien. Si quelque chose arrive, laissez Olivia le lui dire. Elle répond cela, bien sûr, et il est heureux que tout va bien et que personne n'a été blessé. Puis, Max demande à Olivia si elle veut aller au spectacle avec lui ce samedi. Bien sûr, il sait que la situation ne se prête pas à une invitation et il est dans la même serviette, mais Olivia dit quand même qu'elle réfléchira à la proposition. Olivia s'est assise sur le canapé et sa tête tourne toujours. Elle pense qu'elle ne peut pas se débarrasser de ses pensées à propos de cet homme étrange. Elle se demande s'il est normal que la balle ait quitté son corps d'elle-même. Mais elle n'arrive pas à croire qu'un inconnu ait perdu autant de sang et ait pu s'échapper par la fenêtre, qui est-il de toute façon. À ce moment-là, un étranger est déjà assis dans sa maison et une connaissance court vers lui et lui dit qu'il a fouillé toute la maison à la recherche de la disparition de Demian, mais qu'il n'a pas pu le trouver. Lorsque Razel remarque du sang sur le corps de Demian, il dit qu'il a été attaqué. Demian répond qu'il a été attaqué par des hooligans dans une rue et lui a tiré dessus. Razel dit comment pourrait-il être seul. Demian répond brièvement qu'il a eu des hallucinations. Razel crie à Demian qu'il ne s'est pas souvenu des paroles du médecin. S'il prend trop de médicaments, les maux de tête augmenteront et les hallucinations augmenteront. Il peut vivre comme une personne normale. Il a juste besoin de prendre moins de médicaments. Quand Demian regarde le médicament, il dit que Razel parle directement comme un médecin. Il regarde ce médicament et dit que celui qui l'a créé ne vit pas très bien non plus. Et Razel a-t-il entendu les mots qui se guérissent ? Lorsque Demian a commencé à se transformer en loup, il dit à Razel qu'il sait aussi à quel point ils sont dangereux pour les humains. Demian raconte que les loups-garous ne peuvent pas vivre ensemble pour une seule raison, parce qu'ils sont toujours en liberté, mais à cause des médicaments du FAI qui les obligent à restreindre leurs instincts. Mais le médicament ISP était fabriqué à partir d'aconites de loups, et cette plante était utilisée pour tuer les loups-garous. Mais le père de Demian en fabriquait des médicaments et, dans une tentative de fabriquer un tel médicament sous forme de pilule, Demian fabriquait d'autres nouveaux médicaments. Seul le médicament ISP a des effets secondaires importants. Puis Demian se souvient que lorsqu'il a embrassé Olivia, le mal de tête a disparu et le corps s'est détendu. Il avait l'impression de revenir à l'époque avant de prendre le médicament. Demian donne un morceau de la chemise de Razel et dit qu'il doit trouver le propriétaire de cette chemise. Razel ne comprend pas pourquoi ils ont besoin de trouver une personne. Mais Demian dit que cette personne est la clé pour fabriquer le médicament ISP sans effet secondaire. À ce moment-là, alors que Demian et Razel parlaient dans le club, un inconnu encapuchonné est entré dans la soirée privée. L'inconnu s'approche du deuxième homme aux cheveux blancs et le frappe au visage et dit qu'il a averti Silas de ne pas le forcer à le chercher à nouveau. L'inconnu encapuchonné raconte à Silas qu'il a renoncé à l'idée de se débarrasser de son père et de son frère, puisqu'il peut désormais devenir le chef de famille. Salias dit pourquoi rendre les choses si compliquées, Turner n'aurait pas dû suivre Salias jusqu'à la fin. Il agit comme s'il était le seul à vouloir se venger de la famille Brown. Turner dit ensuite qu'il a décidé de travailler avec Salias parce qu'il pensait qu'il était un loup-garou, mais il s'est avéré n'être qu'un chiot inexpérimenté. Après ces mots, Salias se lève de table et se précipite sur Turner, l'attrape par le cou et le jette sur la table en lui disant de surveiller sa langue. Turner dit que si Salias s'était comporté ainsi depuis le début, il n'aurait aucun scrupule à travailler avec lui et lui dit d'arrêter de faire semblant d'être un imbécile. Nous avons besoin que Salias l'accompagne. Ils ont beaucoup à faire. À ces moments-là, Olivia est arrivée au travail et se change pour aller servir les tables. Quand Olivia se change, elle appelle son amie et lui demande si la petite Luna va bien. Son amie dit que tout va bien. Elle était un peu méchante parce qu'elle avait faim, mais maintenant tout va bien. Elle s'est endormie. Olivia dit au téléphone qu'elle a accidentellement déchiré une chemise qu'un ami lui a prêtée. Ce à quoi l'ami crie au téléphone qu'elle a au moins une idée du prix de cette chemise. Mais Olivia s'excuse et dit qu'elle en achètera une nouvelle. Quand l'ami pense à la chemise déchirée, elle dit que c'est vraiment Max qui a déchiré la chemise. Seulement, Olivia dit que non. Ce n'est pas le cas. L'ami répond qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Mais l'héroïne nie tout cela et dit que ce n'est pas le cas et dit au revoir à sa petite amie. Olivia pense aux paroles de son amie à propos de Max en regardant seulement la balle du pistolet dont elle se souvient d'Emyana. Seule Olivia se souvient de la nuit avec Demian. Elle frappe à la porte du placard et se dit d'oublier cette nuit car ce n'était qu'un accident. Un accident qui ne se reproduira plus jamais. À ces moments-là, alors que l'héroïne s'inquiète de ce qui s'est passé la nuit dernière, deux loups garous Turner et Salias entrent dans le restaurant. Lorsqu'ils entrent dans le restaurant et voient qu'il est vide, ils s'assoient à table et Turner sort un dossier et dit que c'est leur première cible. Et si Salias est prêt à commencer le rituel, mais Salias dit que Turner paye trop d'attention à cela. Salias prend le dossier entre S et main et dit que si Turner est sûr qu'il n'y aura pas de problème après cela, alors Turner répond qu'il en est sûr parce que la personne qui n'a ni connaissance ni parent dans le dossier ne se doutera de rien s'il disparaît. Seulement le corps sera retrouvé. Salias dit alors que Turner veut utiliser cette personne pour créer la bêta. Turner répond que oui, mais cette fois, la vraie bêta ne ressemblera pas aux expériences ratées du passé. Au milieu de la conversation, Salias se lève inopinément de table et se dirige vers la loge où se trouve Olivia. Lorsque Salias entre dans le vestiaire, il est surpris que ce soit une personne. Mais Olivia est encore plus choquée. Elle dit que les étrangers ne sont pas autorisés ici et s'ils ne partent pas, Olivia appellera la police. Salias s'approche d'Olivia et se demande pourquoi elle sent cette Julia familière. Lorsque les balles qui se trouvaient dans Demian sont tombées de la poche d'Olivia, Salias a entendu son sang et n'a pas pu contrôler sa colère et a commencé à se transformer en loup-garou. À ces moments, Turner entre dans le vestiaire et dit à Salias de se calmer et qu'Olivia n'est pas leur cible. Mais il était déjà trop tard. Salias avait déjà commencé à se transformer et sa colère ne s'était pas calmée. Alors, Turner sortit un pistolet de sa poche et visa la tête de son collègue. Au même moment, des bruits de coups de feu ont retenti dans le vestiaire. Olivia a été choquée par ce qui s'est passé. Quand Olivia a vu Turner tirer sur Salias, elle a pensé qu'il était mort et a dit à Turner de ne pas l'approcher, mais il l'a fait et a bercé l'héroïne. Quelques heures plus tard, Olivia s'est réveillée déjà dans le bureau du chef. Lorsqu'elle s'est approchée, l'héroïne a crié que quelqu'un avait sorti une arme à feu et avait tiré sur le garçon dans la tête. Mais le chef n'y croit pas et demande quelle arme. Quand Olivia regarde le placard où il y avait du sang, il n'y est pas. Mais l'héroïne est sûre que c'était elle. Alors le patron dit que ce n'est probablement pas elle qui a déclenché la migraine car elle dort très peu. Et pour qu'Olivia descende du ciel sur terre, ils ont beaucoup de travail. Après les mots du chef, Olivia pense vraiment qu'elle a dû tout rêver car elle ne dort pas beaucoup. À ce moment dans l'église, Turner regarde la balle qu'il a prise à Olivia et il ne peut pas croire que le loup-garou Damiana Brown puisse être abattu et que les rumeurs sur sa mauvaise santé se soient avérées vraies. Mais Turner pense que le problème avec Salias a été résolu et que maintenant tout est en ordre et qu'il n'y aura plus de problème. Nous devons juste découvrir quel est le lien entre Olivia et Damian Brown. Pendant que Turner réfléchissait à tout cela, deux gars sont venus à l'église et Turner demande ce qu'ils font ici aujourd'hui, mercredi, puis Andreas répond qu'il jouera dans une pièce de théâtre samedi et qu'il voulait que le Saint-Père vienne le voir. Andreas présente également le Saint-Père à Max et dit qu'il est l'auteur du scénario, que Max est heureux de rencontrer le Saint-Père et que son sermon a surpris Max. Andreas dit qu'ils se sont rencontrés ensemble à l'étranger à Max, puis Max était dans l'armée et maintenant il est journaliste. Turner demande à Max quel domaine de la vie il couvre. Max dit qu'il voulait couvrir le public, mais maintenant il filme davantage sur des personnages célèbres. Andreas dit que dans tous les CA, que le Saint-Père vienne au spectacle, mais il dit qu'il ne pourra pas le faire parce qu'il a des affaires et demande pardon. Alors que les amis partent et se demandent si Max a invité ou non sa petite amie à jouer, Turner les guide avec un œil très intéressé et méfiant. Pendant ce temps, l'ami d'Olivia lui demande si elle va au spectacle ce samedi. Mais Olivia ne remarque pas la question de son amie. Elle pense que beaucoup de choses étranges se sont produites ces et derniers temps. D'abord, elle a fait un rêve qui était bien réel, puis un cauchemar qui était aussi comme dans la vie. L'ami crie déjà à Olivia pour l'entendre. Quand Olivia attire son attention, l'ami demande à la petite Luna ce qu'elle dit comme si Max avait demandé à sa mère de sortir avec lui. Lorsqu'Olivia a voulu expliquer à sa fille qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous, son amie est très vite entrée dans la deuxième pièce et lui a proposé de choisir des vêtements. L'ami propose des vêtements différents. Seul, Olivia dit que c'est une robe très courte. L'ami dit de la laisser la porter car il faut amener la relation à un nouveau niveau. Un ami demande si Olivia veut embrasser Max, puis Olivia pense que ce n'est pas une si mauvaise idée. Le lendemain, Max s'assoit dans le bureau du président de Terracur et se prend pour un gars plutôt simple malgré son statut de président. Seul Damien Brown lui-même s'avère être le président de cette société. L'histoire de Damien Brown, un mania pharmaceutique apparu du ciel. Personne ne sait d'où il vient, mais il est devenu la personne en question. quelqu'un l'a appelé le fils bien-aimé de l'ancien président de l'entreprise. Quelqu'un a dit qu'il était l'amant d'une femme de haut rang. CS dernier mois, tous les magazines ne parlaient que de sa toxicomanie. Mais Damiena souffrait également d'une maladie rare, ce qui a motivé l'intérêt de Terracur pour le développement de médicaments pouvant être pris pour des maladies inhabituelles. Lorsque Max était dans le bureau de Damien, il s'est souvenu des paroles de son patron, selon lesquelles il avait dit à Max d'obtenir toutes les informations sur le président de l'entreprise, mais Max est sûr qu'il est nécessaire de se renseigner sur l'entreprise et non sur son président, parce qu'il s'agit d'informations personnelles et qu'elles violent les limites personnelles d'une personne. Max et le président de l'entreprise sont assis dans le bureau et le conseiller dit à Max de poser la question suivante, puis Max dit qu'il souhaite poser une question personnellement au président. Max dit que Damien connaît les médicaments de son entreprise mieux que quiconque, puis le président dit quels médicaments Max a en tête. Quand Max regarde le président, il semble très confiant. Cela signifie que les médicaments ne lui ont pas encore assombri l'esprit. Lorsque Damien dit que cet entretien est terminé, Max veut attirer son attention, puis demande si le président s'est intéressé à quelque chose ces derniers n'artants, le conseiller dit que M. Brown ne répondra pas aux questions sur sa vie personnelle. Max dit également que les lecteurs se demandent quel genre de personne est le président de la société Terracur. Quand Damien entend tout cela, il pense que des questions aussi stupides lui ont même donné mal à la tête. Lorsque Damien revient vers le journaliste Max, il dit d'une voix menaçante et d'un visage mécontent qu'il ne s'intéresse à rien ces derniers temps, il est donc temps pour le journaliste de quitter l'entreprise. Lorsque le journaliste a été escorté par le conseiller, Max a regardé le président et a pensé qu'il était peut-être vraiment malade et qu'il n'y avait rien à voir avec la drogue. Au dîner, Damien appelle son ami, Razel dit qu'il est déjà arrivé et qu'il se tient près de la maison, puis Damien dit de laisser Razel faire tout rapidement. Razel vient à l'appartement de l'amie d'Olivia. Lorsque Razel renifle un morceau de la chemise que Damien lui a donné et que l'odeur ne correspond pas, Razel se souvient que Damien a dit que la fille était une grande blonde. À ce moment-là, l'amie d'Olivia n'était pas contente qu'elle soit reniflée. Quand Razel s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur, il dit à son ami qu'il y avait une erreur et qu'il devait partir. L'amie n'est pas content de tels événements et pense que c'était le C.A.S. et que les gens étranges rencontrent de nos jours. Au dîner, Max est venu chercher Olivia pour le spectacle et a été étonné de voir à quel point elle était belle et quelle belle robe elle portait. Dès qu'ils étaient sur le point de partir, Olivia dit qu'elle avait peur que la robe ne lui haille pas. Mais Max dit que tout va bien, elle est belle et la laisse attendre un peu car il pleut dehors, Max va maintenant apporter un parapluie. Quand Olivia regarde la pluie, elle se souvient de la situation récente où elle a rencontré Demian. Au moment où Olivia et Max étaient censés aller voir la pièce, Salias s'est réveillée de manière inattendue après avoir reçu une balle dans la tête. Lorsque Turner l'a déterré et lui a demandé comment il dormait sous terre, Salias a répondu que c'était dégoûtant. Max et Olivia sont assis au bar et Max s'excuse auprès d'Olivia pour que son amie ne soit pas venue. Il ne sait même pas ce qui lui est arrivé car son amie n'a jamais manqué un spectacle. Il y a 30 minutes, lorsque Max et Olivia ont voulu aller voir la pièce, on leur a dit que la pièce ne serait pas annulée car il n'y avait pas d'acteur principal. Olivia demande si Max ira chercher son amie, seulement il dit non. Il a dû s'endormir quelque part sur le chemin du théâtre et a raté son arrêt. Cela arrive souvent, c'est même arrivé le premier jour de leur rencontre, ce qui a fait lui très tard. Olivia est surprise que Max soit de New York et veut qu'il raconte comment il s'est retrouvé dans leur ville. Max lui dit qu'il s'est enfui de chez lui alors qu'il était encore au lycée parce qu'il ne pouvait pas vivre avec son père et a pris un travail et s'est retrouvé dans cette ville. Et sa famille ne sait même pas où il est et ce qu'il fait. Max dit qu'il a dû fatiguer Olivia avec ses conversations et demande comment s'est passé son enfance. Olivia raconte que ses parents sont morts quand elle était encore petite puis elle a voulu grandir pour fonder sa propre famille. Puis, Olivia a rencontré son mari et était heureuse parce qu'il voulait aussi fonder une famille. Après quoi, elle a cessé de se sentir seule et sa fille Luna est née. Après la naissance de sa fille, l'homme a proposé à Olivia et est allée gagner de l'argent pour nourrir la famille seulement huit mois plus tard. Quand Olivia l'a revue, il était déjà enfoui profondément dans le sol. La fille d'Olivia, Luna, est née deux mois plus tôt que ce que les médecins disaient car l'accouchement a été difficile et les médecins ne peuvent pas expliquer pourquoi elle est née comme ça. Seule Olivia savait pourquoi tout était comme ça parce que sa fille est venue au monde rempli avec la blancheur et le chagrin de ma mère. Cette nuit-là, Salias part en mission. Lorsque Salias s'est transformé en loup-garou, il n'a pas pu se contrôler et a attaqué Turner. Turner s'est également transformé en loup-garou pour se protéger et Salias demande que leur cible est déjà morte et que doivent-ils faire ensuite. Turner répond que jusqu'ici, tout va bien, ils doivent attendre trois jours. Salias dit qu'il en a assez de CS discours biblique. seulement Turner dit qu'ils ont besoin de trois jours pour retrouver le corps et l'envoyer à la morgue afin qu'il soit plus facile d'y accéder. Salias dit que le mort se transforme en loup-garou le troisième jour et demande à Turner s'il pense que c'est unique et lui demande s'il a découvert qui était la femme au restaurant dans les vestiaires. Turner dit qu'il ne sait pas encore qui est cette femme du restaurant. Il faut attendre encore un peu. L'information viendra plus tard. Salias répond qu'il n'a pas le temps. Il continue de penser à cette femme et ça le motive. Il est fou. Olivia et Max continuent de s'asseoir au bar et Olivia se demandent pourquoi elle s'est souvenu de son mari maintenant. Elle est si gênée et elle remarque également qu'elle n'a pas enlevé son alliance en partant. Max dit qu'Olivia a des gouttes de vin sur le visage et qu'il veut l'essuyer. Lorsque la main de Max touche le visage d'Olivia, elle est très bouleversée et son visage devient rouge à cause de la colère. Dès que Max veut embrasser Olivia, elle dit qu'il devrait rentrer chez eux car il est déjà tard. À ce moment-là, Max prend la main d'Olivia et dit qu'il veut juste qu'elle et sa fille Luna soient heureuses. Alors, laissez-la faire. Ce qu'elle pense être juste, elle le mérite. Olivia s'allonge sur l'épaule de Max et pense qu'elle mérite vraiment le bonheur. Quand Olivia embrasse Max, elle pense que si elle mérite vraiment le bonheur, alors à ce moment-là, elle fera ce que son cœur lui dit de faire. Quand Olivia et Max s'embrassaient, Olivia lui dit qu'elle veut faire quelque chose, mais pas ici. Le lendemain, Olivia et Max sont venus au bowling. Puis Max lui pose des questions et il y a quelque chose qu'elle voulait essayer. Olivia répond qu'elle rêve depuis longtemps d'aller au bowling avec quelqu'un. Les bons amis boivent un verre, puis Olivia dit qu'elle n'a entendu parler du bowling qu'une seule fois, mais cela fait longtemps qu'elle n'est pas allée à l'école, ils en ont beaucoup parlé et elle n'a même jamais eu de vrai rendez-vous. Max admet qu'il n'est jamais allé dans des endroits comme celui-ci non plus. Il étudiait trop et n'avait pas le temps pour cela. Puis, Olivia lui prend la main et dit que c'est le moment de commencer le meilleur rendez-vous au monde et veut, pour jouer avec lui dans le jeu, celui qui perd réalisera les souhaits du gagnant. Max dit qu'ils joueront bien si le gagnant peut faire un vœu. Ils commencent à jouer et Max est toujours en avance en termes de points, mais ils sont intéressés. Quand ils ont terminé le jeu, Olivia dit que Max est sûr d'avoir joué au bowling pour la première fois de sa vie, puis Max admet que ce n'est pas son premier rendez-vous au bowling, il a joué plusieurs fois, Olivia a été offensée et dit qu'il lui a menti. Olivia pense que ce rendez-vous était celui dont elle avait toujours rêvé et elle demande à Max quel souhait il choisira comme gagnant. Olivia et Max sont rentrés chez eux ensemble avec l'amour brûlant dans les yeux et Max a proposé de prendre un bain ensemble, ce qui a laissé Olivia confuse et paniquer. Alors qu'ils étaient déjà allés au lit, le téléphone sonna soudainement. À ce moment-là, alors qu'ils étaient au lit et ont vu que l'ami d'Olivia, Minson, appelait au téléphone, eux et Max sont allés à l'hôpital où Minson les a rencontrés et ont dit qu'eux et Luna ne faisaient que manger des cookies lorsque le problème est survenu. Un médecin s'approche du lit de Luna et dit que tout va bien jusqu'à présent. La fille a pris les médicaments et s'est endormie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Seul le médecin dit aussi que c'était déjà la troisième visite à l'hôpital l'année dernière et que les crises se produisent de plus en plus souvent si cela continue, alors il sera difficile pour la fille de rester saine d'esprit. Olivia est dans un état d'esprit grand choc d'une telle nouvelle. Quand Olivia a appris la nouvelle du médecin, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Alors Max dit que s'il n'y a aucun moyen de guérir la fille et si ce n'est pas possible aux États-Unis, il vaut mieux l'envoyer se faire soigner à l'étranger, le médecin répond qu'il ne peut pas soigner la fille sans connaître le problème principal. De plus, le médecin ajoute qu'actuellement aucun pays ne peut guérir la jeune fille. Max crie qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui ? Cela signifie qu'ils ont déjà trouvé un moyen de traitement. Le médecin dit qu'il existe de nombreuses maladies rares dans le monde et qu'ils ne peuvent qu'espérer que quelqu'un fasse déjà des recherches sur la maladie dont souffre la jeune fille. Après les paroles du médecin, Max crie qu'il n'entendra pas des mots aussi banals. Après les paroles du médecin sur les maladies rares, Max se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il travaillait pour l'entreprise Terracur, où un employé de l'entreprise disait qu'il recherchait de nouvelles maladies chaque année. Après ses souvenirs, Max dit qu'il devrait y aller. Il a eu une idée sur la façon d'aider la fille. Max et Olivia sont montés dans le train tard dans la nuit. Max leur dit qu'il existe une société appelée Terracur, une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche sur les maladies rares, et aujourd'hui, ils tiennent une conférence. Max va aider Olivia à y arriver et lui dire tout sur la maladie de sa fille. Olivia pleure et dit qu'elle est probablement la pire mère du monde. Elle aurait dû travailler plus dur et essayer plus fort. Max la réconforte et dit qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir. Olivia dit comment pourrait-elle avoir un rendez-vous si elle savait que sa fille était malade, comment pourrait-elle se permettre une telle chose? Max dit à Olivia de ne pas se blâmer. Max prend la main d'Olivia et dit qu'ils trouveront un moyen de guérir Luna, peu importe combien cela coûte, il paiera d'une manière ou d'une autre pour le traitement, promet-il. Quand Olivia s'est endormie dans le train, elle a fait un rêve dans lequel elle était seule dans la forêt et a vu un loup. Puis elle commence à fuir le loup et rencontre Damon. Quand Olivia se réveille, elle se demande ce qui s'est passé et pourquoi elle a rêvé de Damon. Le matin, le président de l'entreprise Damon et son assistant se rendent à une conférence. L'assistant demande comment se sent Damon. Damon répond que grâce à ses efforts, c'est dégoûtant. L'assistant dit qu'il n'a pas pu trouver cette femme parce que Damon ne lui a donné qu'un petit morceau de tissu de sa chemise et qui est-elle de toute façon pour que Damon veuille tellement la retrouver. Dès que l'ascenseur descend, Damien y entre et est remarqué par Olivia. Quand Olivia voit Damien, elle se souvient immédiatement de la nuit où ils l'ont ramenée à la maison blessée. Seulement, maintenant, elle pense que ce n'est pas le moment de se souvenir de cette nuit. Elle est là pour sa fille. Lorsque Damien a senti Olivia, il dit à Razel d'annuler la conférence parce qu'il a senti Olivia et qu'elle doit être retrouvée. Razel dit qu'il est impossible d'annuler la conférence maintenant. Il vaut mieux chercher cette femme plus tard, après la conférence, car il y a de mauvaises rumeurs sur le président Damien et si la conférence est annulée, de nombreuses questions se poseront. Damien dit qu'il ira à la conférence, mais à la place, Razel devrait fouiller tous les coins et recoins de l'entreprise et trouver cette femme et il l'amènera au président à sa manière. Lorsque la conférence commence, Olivia pense à Damon que cela ne peut pas être une simple coïncidence si elle l'a rencontrée dans l'ascenseur, ce doit être quelqu'un d'autre semblable à lui. Son ami Tom appelle Max, puis Max dit qu'il doit partir, c'est un appel très important, mais Olivia dit que la conférence va commencer maintenant. Lorsque la conférence commence et que le président de l'entreprise apparaît à l'écran, Olivia regarde l'écran et pense qu'il s'agit de l'homme qu'elle a sauvé il y a quelques jours. Damon, en tant que président, monte sur scène et déclare que la société Terracur veut créer un monde où tout le monde a de l'espoir et que cette conférence aidera les invités à comprendre ce que veut dire le président de la société. Alors que Max s'enfuyait de l'entreprise, on lui a dit au téléphone que le corps de son ami avait été retrouvé dans la rue et qu'il se trouve maintenant à la morgue. Max est sous le choc. Il ne peut pas croire que cela soit arrivé à son ami. En ce moment, Damon tient une conférence et pense qu'il est très malade en ce moment, mais il vaudrait mieux qu'Olivia soit à côté de lui lors de la conférence et vienne montrer au président avec des gestes qu'elle n'a pas encore été retrouvée. Quand Damon voit que Razel n'a pas encore trouvé de femme, il se sent plus mal. Alors qu'il est sur le point de quitter la conférence, il dit que le scientifique de l'entreprise répondra à toutes les questions à sa place. Olivia voit à la télé que Damon quitte la conférence et elle décide de lui parler et veut entrer dans la conférence. Seul le gardien demande où est son laissé-passer. Olivia répond que son ami a le laissé-passer et qu'il viendra dans une minute. À ce moment-là, alors que Razel récupérait des médicaments pour le président, il a remarqué une femme très semblable à celle dont parlait Damon. Elle parlait à un agent de sécurité. Razel a trouvé la femme dont Damon parlait. En ce moment, il est assis dans la voiture et son état empire maintenant ne pense plus qu'à Olivia. Après quelques minutes, Razel jette la femme dans la voiture et Olivia ne comprend tout simplement pas ce qui se passe ici. Puis, Razel demande à Damon si c'est la femme dont il parlait tout ce temps et s'il l'a déjà trouvée. Alors, Razel n'a plus de questions ni d'accusations. Quand Olivia a entendu parler de Damon, elle n'a pas pu y croire. Mais en le regardant, elle était sûre que c'était le même homme qui était à la conférence il y a quelques minutes et ce qu'il faisait dans la voiture. Lorsque Damian se penche vers Olivia, il remarque que son mal de tête a disparu et que son cœur bat à un rythme insensé. Olivia dit qu'elle le cherchait parce qu'elle avait besoin de l'aide de la société Terre-Cure. Mais elle n'a pas le temps de dire quel genre d'aide elle souhaite demander. À ce moment-là, les journalistes viennent dans la voiture et filment tout. Les journalistes ont simplement fermé la voiture et ont commencé à poser de nombreuses questions, notamment sur Olivia qui est-elle assise dans la même voiture que le président de l'entreprise. Razel dit à ce moment-là que les journalistes sont tellement ennuyeux tout le temps de mettre le nez dans leur vie personnelle et ensuite de répandre de fausses rumeurs. Razel leur dit de se taire parce qu'il ne se souvient plus comment conduire. Après quelques minutes, Razel quitte rapidement les lieux et les journalistes sont choqués de voir que le président a pu faire une telle chose et qu'il doit être arrêté rapidement car il s'agit d'un matériau unique. Quand Olivia et Demian sont seuls, ils demandent à Olivia pourquoi elle le cherchait et de quel type d'aide elle a besoin. Olivia dit qu'une maladie rare tue lentement sa fille et elle demande de l'aide pour que sa fille passe l'examen clinique d'essai. Liste Demian dit qu'ils ont déjà embauché des personnes pour les examens. Olivia demande d'embaucher une personne supplémentaire. Est-ce si difficile? Demian répond qu'ils peuvent embaucher une personne si Olivia peut payer toutes les dépenses et dit que le montant qu'il faudra être payé est de 30 millions de dollars. Olivia est sous le choc de cette nouvelle. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Tout cela coûte si cher. Olivia dit qu'elle n'a pas ce genre d'argent mais pour le bien de sa fille elle fera tout ce que Demian lui demandera. Puis Demian dit pour quoi d'autre peut-elle l'aider. Razel a remarqué que les journalistes les ont rattrapés et dit qu'ils ne savent pas quand s'arrêter et qu'il ne peut plus conduire. Demian doit sortir de la voiture et se rendre à la maison voisine dans 3 minutes où Razel l'attendra. Quand Demian monte dans la voiture il regarde Olivia et dit qu'elle a 3 minutes pour essayer de le convaincre d'emmener sa fille aux examens. Lorsque Demian et Olivia fuient les journalistes ils disent que c'est dommage de les avoir perdues de vue et que personne ne sait qui est cette femme. Cela pourrait bien devenir l'actualité du jour. Olivia commence à persuader Demian et dit qu'elle paiera la totalité du montant même si cela prend 10 ans. Non même si cela prend toute sa vie elle paiera tout. Alors Demian dit que même de toute sa vie elle ne pourra pas gagner autant. Argent puis Olivia attrape sa chemise et dit qu'elle lui a sauvé la vie. Cela ne veut rien dire. Quand Demian dit qu'il lui reste 2 minutes Olivia crie qu'elle lui laisse tout prendre son âme son corps qu'elle prend tout mais en échange qu'elle guérisse sa fille Demian regarde Olivia et pense qu'elle est beaucoup plus courageuse qu'il ne le pensait. Après avoir parlé du fait qu'Olivia sera capable de tout donner Demian dit qu'il ne pourra pas vendre son âme pour de l'argent mais qu'au détriment du corps il n'a plus rien à dire mais avec une telle confiance il pense qu'elle peut lui être utile. Quand Demian prend Olivia dans ses bras elle lui dit comment il ose faire ça mais il dit à Olivia de tenir le coup. Après de tels mots Demian le prend simplement et saute le long des murs des maisons jusqu'au sommet. De l'autre côté de la maison Razel les attendait déjà mais Olivia ne s'est pas éloignée du choc et pense qu'il est une personne capable de faire de telles choses. Demian dit à Olivia de monter dans la voiture maintenant ils iront à l'aéroport mais Olivia répond qu'elle n'a même pas de billet d'avion. Au bout de quelques heures tout le monde est assis dans l'avion et Olivia pense qu'elle est stupide. Tous les riches ont leur propre avion privé. Quand tout le monde est assis dans l'avion Demian dit qu'il a entendu dire qu'Olivia pouvait tout faire pour sa fille si tel est le Sias ils doivent signer un contrat. Olivia demande quel est l'accord. Demian dit qu'il met la fille d'Olivia sur la liste des essais cliniques et des examens mais qu'en échange Olivia devra le rencontrer. Olivia est choquée par une telle proposition mais Demian dit qu'elle ne devrait pas se méprendre sur lui non pas dans le sens romantique d'une rencontre mais en fait dans la vie et qu'elle a dit qu'elle était prête à donner son corps et son âme ou était-ce simplement mots vides. Olivia dit que cet homme qui l'a trompé pour qu'elle le voit dit que ses paroles sont vides de sens. Puis Demian dit qu'elle ne veut plus sauver sa fille Olivia après de tels mots pense qu'il a raison peu importe ce qui lui arrive si c'est le seul moyen de sauver sa fille elle le fera. Après avoir tout réfléchi Olivia dit d'une voix confiante qu'il est bon qu'elle accepte de signer le contrat à de telles conditions. À ce moment-là Max arrive à la morgue et l'employé de la morgue dit qu'ils n'ont appelé Max que parce qu'il était la dernière personne que Tom a appelée avant sa mort. Max regarde son ami et n'en croit pas ses yeux qu'il est mort. L'employé de la morgue dit que la mort a probablement eu lieu quelque part samedi soir. Max pense qu'il aurait dû prendre cela plus au sérieux lorsqu'on lui a dit que son ami ne s'était pas présenté au spectacle ce jour-là et qu'il devait aller le chercher. Lorsque Max remarque une blessure au cou de son ami, il demande à l'ouvrier d'où vient la blessure. L'employé de la morgue dit qu'il suggère que quelqu'un l'a mordu et a endommagé son artère carotide et que la blessure ne ressemble pas à ce qu'un animal laisserait. La blessure est très profonde. L'employé demande à Max si son ami avait autrefois à la maison un animal exotique très dangereux. Seul Max dit qu'il ne pouvait même pas prendre soin de lui-même. Quel genre d'animal est ici? Et quand Max a pris la main de son ami, il a senti que sa main était serrée par celle d'un ami mort. Suite à un tel choc, Max a eu très peur et a crié. Le travailleur raconte ce qui s'est passé. Max dit que la main de son ami vient de bouger. L'ouvrier dit que de temps en temps, les cadavres ont des contractions musculaires. C'est un spectacle rare. Mais Max dit que ce n'était pas seulement des contractions. La main lui serrait la main. L'ouvrier dit que Max pourrait juste ressembler à ça et la meilleure chose, ce qu'ils peuvent faire, c'est le laisser pour qu'ils reposent en paix. Le lendemain, Minson avec Olivia et Luna viennent à l'hôpital. Minson dit que cet hôpital est incroyable. Cela ressemble plus à une chambre d'hôtel qu'à une salle d'hôpital. Luna demande ce qu'est une chambre d'hôtel. Minson dit que c'est tellement agréable d'être ici. C'est bien quand Luna reçoit des bonbons. Olivia se dirige vers la fenêtre, la regarde et pense qu'il est temps de soigner sa fille. À ce moment-là, Demian entre dans la salle. Olivia demande à son amie comment elle le connaît. Minson répond qu'hier à la télévision, ils ont montré comment une fille est montée dans sa limousine. Olivia crie que ce n'était pas une fille. Mais son amie est surprise de la façon dont elle le sait. Un homme s'approche d'Olivia et lui dit qu'il s'appelle le docteur Allen et qu'il sera responsable du traitement de Luna. Quand Olivia regarde Demian, elle pense que pendant tout ce temps où elle était avec lui, il avait toujours mal à la tête et il se sentait toujours mal. Lorsque le médecin lui a proposé de passer un examen médical, la fille a demandé si sa mère Olivia l'accompagnerait et Olivia a répondu qu'elle le ferait bien sûr. Juste au moment où ils étaient sur le point d'aller chez le médecin, Olivia a appelé Demian pour quelques mots puis Minson a dit qu'elle irait avec Luna et que son amie pourrait aller parler à Demian. Lorsque Minson pense qu'il existe une sorte de relation entre le président de l'entreprise et son amie, elle remarque Rassel et pense qu'elle est sûre de l'avoir déjà vue. Alors qu'Olivia et Demian marchent dans le couloir, Olivia lui demande pourquoi il l'a appelé et où il vend. Demian, à ce moment, pense qu'il est très étrange qu'il ait mal à la tête. Il pensait que si Olivia était à côté de lui, alors son mal de tête disparaîtrait. Mais quelque chose ne va pas ici. Pourquoi la douleur ne disparaît pas même quand elle est à côté de lui? Le jour où ils adoptent leur fille, Olivia Luna, Max vient leur rendre visite. Alors qu'il marche dans le couloir jusqu'à la salle d'Olivia, il ne croit toujours pas qu'Olivia soit en compagnie de Terracur et alors qu'il se dirige vers la salle, il entend la voix d'Olivia. Dès que Max suivit la voix d'Olivia et vit qu'elle était avec le président de l'entreprise, Demian marcha dans le couloir et se demanda ce qui aurait pu changer, pourquoi il n'avait pas mal à la tête même quand Olivia était à côté de lui. Demian tombe malade et s'appuie sur Olivia et lui demande si elle n'a pas changé ces derniers temps. Elle dit que pour autant qu'elle sache, ce n'est pas le cas. Le président dit que si tel est le CAS, alors Olivia peut aller voir sa fille. Mais elle dit qu'elle peut appeler un médecin s'il est malade. Seul Demian dit que tout va bien pour lui, qu'il ne fasse pas attention et partent. Quand Olivia est allée voir sa fille, Demian est tombé très malade. Il a voulu appeler Rassel, mais ses forces l'ont quitté et il a perdu connaissance. Olivia se rend dans la chambre de sa fille et pense qu'elle ne peut pas croire qu'il ait eu l'audace de se mettre en colère lorsqu'elle lui a proposé de l'aider. Et pourquoi le président l'a-t-il appelé juste pour lui demander si elle avait changé ces derniers temps. Juste au bout du couloir, Olivia a rencontré le médecin et lui a dit qu'un homme plus loin dans le couloir se sentait malade et a demandé au médecin d'aller voir. Déjà près de la salle de Luna, Olivia a rencontré Max. Elle est heureuse qu'il soit venu voir comment ils vont. Mais Max dit qu'il l'attendait et où elle était. Olivia répond qu'elle devait faire quelque chose. Olivia laisse Max entrer dans la pièce et lui donne de l'eau. Max dit qu'il n'arrive toujours pas à croire que Luna soit soignée à Terracur et il a été très surpris en entendant cela. Max demande comment il se fait que Luna ait été emmenée en traitement, comment Olivia a pu convaincre le président de la société Damien Brown, puis Olivia répond qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle ne croit toujours pas qu'on leur ait donné une telle opportunité. Max demande si c'est vrai qu'ils ont juste eu de la chance, puis Olivia, avec un visage surpris, dit ce qu'il veut vraiment dire. Seulement Max dit que ça n'a pas d'importance, il est juste très fatigué, alors il dit des bêtises. Olivia lui demande où il était allé lors de la conférence. Max, avec un visage sérieux, dit que son ami Tom est décédé récemment et qu'il est allé à la morgue. Olivia dit comment a-t-il pu mourir, Max dit qu'il ne peut pas y croire, mais la police pense qu'il a été attaqué par un animal sauvage. Olivia dit comment un animal sauvage a pu attaquer une personne au milieu de la ville. Max dit qu'il ne sait pas non plus comment cela pourrait arriver. Mais Max pense à ce qui s'est passé à la morgue lorsque son ami décédé lui a serré la main et à ce qu'il a vu avec Olivia et le président de l'entreprise. Ce soir-là, Turner et Silas viennent à la morgue. Turner demande pourquoi Salias était en retard. Il cherchait encore cette femme. Salias dit qu'il venait dans ce restaurant tous les soirs. Il voulait revoir une femme qui sentait son amie Julia. Mais peu importe combien de fois il venait, elle n'était pas là. Elle a dû démissionner après cet incident. Turner ouvre le corps et dit à Salias de rassembler ses pensées. Salias regarde Tom mort et dit que cela fait longtemps pour un cadavre mais qu'il n'a pas changé du tout. Salias dit qu'ils ont l'espoir que l'expérience qu'ils ont tentée fonctionnera. Mais Turner dit que ce n'est pas le ça et ouvre les rideaux. Lorsque Turner a ouvert les rideaux et que le clair de lune a brillé sur Tom mort, il a commencé à se transformer en loup-garou. Puis, Turner dit qu'ils ont réussi à terminer l'expérience. Turner regarde la transformation de Tom en loup-garou et dit que c'est leur première version bêta et qu'il fera un grand loup-garou. Mais, ce n'est qu'après que Tom se soit transformé en loup-garou pour la première fois qu'il attaque Turner. Salias, il se transforme également rapidement et sauve Turner. Mais, Turner dit que Salias ne devrait plus causer de blessure au loup-garou maintenant. Tout dépend de son comportement. Lorsque le nouveau loup-garou a accepté Salias comme chef, Turner lui demande également ce qu'il pense du fait que Salias soit devenu un alpha, ressent-il le pouvoir qui grandit à chaque minute. Turner dit également qu'avec chaque nouveau loup-garou, le pouvoir de Salias ne fera qu'augmenter. Seulement, Salias dit que Turner a arrêté de parler. Il ne lui fait toujours pas confiance à 100%, mais veut voir à quoi mènera ce plan. Il y avait une autre personne à la morgue qui a tout vu. L'homme avait très peur et a crié qu'il ne fallait pas l'approcher. Ce sont des monstres. Mais Salias est content d'être apparu ici et un autre homme, il deviendra le prochain bêta et Salias le mord dans le corps d'un loup-garou. Le lendemain, Demian est allongé dans sa maison et Razel lui demande s'il va mieux et qu'il a beaucoup de chance que l'infirmière est appelée. Sinon, Demian se serait transformée en loup-garou en plein jour. Demian demande quelle infirmière. Razel répond qu'une femme nommée Olivia Mur a demandé à une infirmière de le surveiller. En regardant Demian, son état empire, mais il dit que les effets secondaires des médicaments s'aggravent et qu'il ne lui est plus facile de supprimer ses instincts animaux. Razel dit qu'ils n'ont pas le temps pour la réunion des commissaires-priseurs prévus ce dimanche et qu'elle devrait être annulée avant qu'il ne soit trop tard. Seulement Demian dit que tout ne devrait pas se passer comme prévu et Razel répond que ce n'est plus drôle, tout devait être annulé par le président et c'est pour cela qu'il a fait toute une histoire sur les conférences. Demian veut mener une expérience avec Olivia et l'embrasser. Il demande à Razel où se trouve Olivia maintenant. Au même moment, Olivia et Max récupèrent les affaires de Luna dans la salle et Max demande si elle a besoin d'un ours en peluche. Olivia dit qu'elle a vraiment besoin d'un ours en peluche nommé Grimgaldi. Max demande comment il s'appelle Grimgaldi. Olivia répond que c'est le nom de la pizzeria. Elle a donné cette ours en peluche à sa fille là-bas et c'est dans cette pizzeria que Luna a eu une crise pour la première fois. C'est pour ça qu'on l'appelait ainsi. Olivia s'excuse auprès de Max. Elle ne voulait pas commencer la conversation par la négativité mais Max dit qu'avec lui, elle peut parler de tout. Il la soutiendra toujours. À ce moment-là, alors que tout le monde rassemblait des affaires pour Luna dans la salle, on frappa à la porte, Olivia dit que personne n'attendait, Max alla ouvrir la porte. Lorsque Max a ouvert la porte, le président de Terracure, Demian Brown, se tenait derrière la porte et a demandé si Olivia était à la maison maintenant. Olivia a quitté la pièce et a demandé ce qui était nécessaire. Demian a répondu qu'il avait une conversation urgente dont il voulait discuter avec Olivia et qu'elle était liée à leur contrat. Max dit à Demian qu'il ne peut pas venir ici à cette heure tardive. Demian dit la même chose à Max. Ce qu'il fait ici en ce moment. Max dit ce que Demian veut dire quand il dit que Max ne peut pas être là à un moment comme celui-ci. Puis Demian répond qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste entre lui et Olivia. Demian pense qu'elle ne sait toujours pas ce qui se passe ici. Alors Demian dit pourquoi lui et Max ne demandent-ils pas à Olivia puis Demian lui demande s'il n'est pas content d'être là. Olivia pense qu'il peut faire ce qu'il veut et quel homme effronté il est mais dit quand même à Monsieur Brown de venir à la maison. Quand Max a vu que Monsieur Brown pouvait venir voir Olivia à une heure si tardive, il a pensé à quel point ils étaient proches et Demian pouvait venir si tard. Olivia dit qu'elle peut tout expliquer. Seul Max ne veut rien écouter et quitte simplement la maison et dit qu'ils se reverront à l'hôpital. Alors que Monsieur Brown regarde Max, il pense que son visage et son nom lui sont très familiers. Puis il se souvient que c'est Max qui l'a interviewé il y a quelques jours. Demian entre dans la maison et Olivia lui dit de ne pas venir comme ça sans invitation puis il répond comment il devrait alors se rencontrer. et qu'aujourd'hui ils peuvent discuter de tous les détails du contrat. Monsieur Brown montre à Olivia l'intégralité du contrat et dit qu'il énonce toutes les modalités de rencontre entre eux et demande à Olivia de tout lire attentivement et de réfléchir avant de signer. Ce n'est que lorsque Olivia lit le contrat qu'elle est surprise qu'il soit écrit dans le contrat qu'elle obéira à tous les ordres de Monsieur Brown. Puis Demian dit que tout est correct. Lorsque Demian donne à Olivia un stylo pour signer le contrat elle dit avec incrédulité pourquoi elle doit le signer. Seule Olivia se souvient de sa fille et demande si Demian peut tout faire pour sa fille. Il répond oui puis Olivia lui prend le stylo des mains et sans réfléchir signe le contrat entre eux. Lorsque le contrat a été signé Demian a commencé à se déshabiller et a déclaré qu'il devait répéter la nuit où elle l'avait sauvée. Demian veut que tout soit comme cette nuit-là parce qu'il veut déchirer le pull qu'il porte et Olivia dit seulement que ce n'est pas nécessaire. Elle a une chemise de la nuit où il l'a déchirée. Quand Olivia a enfilé la chemise déchirée elle dit qu'elle est prête et que faire ensuite Demian dit de la laisser s'asseoir un moment. Demian regarde Olivia et pense que c'est étrange qu'il ne ressente aucun changement comme avant à l'hôpital. C'est peut-être parce qu'il pleuvait cette nuit-là. Pendant ce temps Max reste à la maison et pense qu'Olivia ne peut même pas imaginer à quel point M. Brown est dangereux et qu'on devrait lui dire de rester loin de lui mais Max n'a pas le droit de le faire car il a lui-même suggéré de demander de l'aide à Terracur. Alors que Max pensait à Olivia son téléphone a sonné lorsqu'il a décroché. Un policier l'a appelé. Le policier a dit que le corps de Tom avait disparu de la morgue. Max a été choqué par une telle nouvelle. Il demande comment cela a pu arriver et qu'il viendra maintenant. Seulement le policier dit qu'il n'est pas nécessaire de venir. Cette affaire est secrète. Pendant ce temps, M. Brown se tient dans la maison d'Olivia avec une arme à feu. Lorsque Demian donne l'arme à Olivia, il lui dit de lui tirer dessus à cause d'une telle demande. Elle n'est pas elle-même pourquoi elle devrait tirer sur M. Brown. Olivia pose le pistolet sur la table et dit d'une voix tremblante que ce n'est pas drôle et que M. Brown va trop loin pour rétablir la situation d'il y a quelques jours. Demian regarde Olivia et pense qu'il va trop loin, mais il veut être sûr qu'Olivia a les capacités dont il a besoin. Lorsque M. Brown tient l'arme à la main, il dit qu'il veut qu'Olivia le guérisse comme elle l'a fait la nuit où elle l'a sauvée. Olivia voit tout et court vers M. Brown et lui dit de ne pas le faire. Avant que M. Brown ne puisse se tirer une balle dans le bras, Olivia l'a jetée sur le canapé et dit qu'il aurait pu se blesser gravement. Demian dit qu'il n'est pas assez faible pour mourir d'une balle dans le bras et que si Olivia se soucie de ses sentiments, elle pourrait utiliser cette situation comme chantage. Demian dit que ce serait un grand chantage que le président de la société Théracur se livre à l'automutilation et consomme le mal avec des drogues chimiques. Cela ferait un bon titre pour les magazines. L'amie d'Olivia Max l'aimerait. Seule Olivia dit qu'elle n'est pas comme ça et ne ferait jamais ça. Olivia dit que M. Brown ne la croit peut-être pas mais elle ne peut pas rester là quand quelqu'un a besoin d'aide. Sa fille l'a rendue ainsi grâce à la gentillesse de son entourage. Sa fille a pu durer si longtemps, c'est pourquoi elle essaie si fort de vivre et de tout raconter. Pour Olivia le statut que M. Brown est le président de la Théracur la compagnie ne voulait rien dire cette nuit-là elle l'a simplement sauvé parce qu'il était blessé. Quand Olivia regarde M. Brown elle pleure et dit qu'elle commence à regretter de l'avoir sauvé cette nuit-là. Demian demande pourquoi alors Olivia dit que la raison pour laquelle il la traite avec un tel manque de respect a été en quelque sorte blessée par la demande d'inclure sa fille dans la liste des examens cliniques ou est-ce liée d'une manière ou d'une autre à une femme qui s'appelle Julia. Olivia dit que le nom de cette femme que M. Brown a dit lors de la première réunion et qui elle est qu'est-ce qu'elle a à voir avec Olivia et pourquoi M. Brown était-il couvert de sang pourquoi a-t-il disparu si soudainement quand Demian entend tout cela il voit un fantôme derrière Olivia Julia panique et est choqué. Après avoir vu Demian il dit qu'il vaut mieux arrêter Olivia demande d'arrêter quoi Demian dit d'arrêter tout ce qu'ils ont commencé Olivia crie même de rompre le contrat Lorsque M. Brown a quitté la maison d'Olivia elle a été choquée par S.C. Parole selon lesquelles tout devrait être arrêté et était très inquiète du contrat qui traitait sa fille Alors qu'Olivia s'occupait du compte du contrat son téléphone a sonné elle a pensé que c'était Demian qui appelait encore C'est à ce moment-là que son patron l'a appelé pour savoir comment se déroulait le traitement de sa fille Olivia salue le patron et dit que sa fille est entre de bonnes mains et elle veut s'excuser d'avoir été licenciée si soudainement mais le patron dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser maintenant le plus important est que Luna guérisse Alors Olivia a rien d'inquiétant L'essentiel est qu'elle se concentre sur le traitement de sa fille A ces moments-là Demian quitte la maison et marche dans la rue jusqu'à sa voiture Razel le rencontre et lui demande comment ça se passe avec Olivia ce à quoi Demian répond qu'il ferait mieux de trouver un autre moyen de combattre ses instincts et qu'il a changé son comportement Attention alors ne vous inquiétez plus pour Olivia Razel dit que Demian a dit un jour qu'il avait besoin d'elle pour les médicaments du FAI et qu'il avait pensé à une telle chose ils ont une réunion des actionnaires après-demain et pourquoi Demian a changé d'avis pour faire quelque chose est-il inquiet pour sa santé Puis Demian répond qu'il ne peut pas le faire qu'il ne peut pas faire d'expérience sur une personne qu'il se soucie beaucoup d'Olivia Salian s'assoit et regarde le téléphone et remarque que Demian est à côté d'une femme blonde Ils pensent que ça pourrait être la femme du restaurant Elle aussi était blonde et Salias n'arrête pas de penser à elle et décide d'aller au restaurant Encore Le lendemain Olivia vient à l'entreprise Terracur et demande à rencontrer M. Brown à qui la femme derrière l'ordinateur demande s'ils ont un rendez-vous prévu Olivia dit non et la femme derrière le comptoir dit qu'il n'est pas là tout de suite Olivia demande si elle peut savoir où se trouve actuellement M. Brown La secrétaire dit qu'elle ne peut pas répondre à cette question Olivia réfléchit à ce qu'elle doit faire maintenant Il n'acceptera probablement pas une réunion après ce qui s'est passé seulement après mûre réflexion Olivia a décidé que si elle veut sauver sa fille elle doit le convaincre que cela n'en vaut pas la peine L'héroïne dit au secrétaire qu'elle peut l'attendre dans l'entreprise aussi longtemps que nécessaire À ces moments-là Demian est venu au cimetière pour voir Julia et lui raconte que quelque chose d'étrange lui est arrivé Ces derniers bâtons l'autre jour il a senti son odeur sur une femme inconnue et il semble que le mal de tête disparaisse la prochaine fois Pour elle et à un moment donné il a même commencé à confondre Julia et Olivia Demian mentionne que Julia était pour lui la seule personne qui l'acceptait malgré le fait qu'il était un loup-garou C'est pour cela qu'il l'aimait Il a essayé pendant des années de fabriquer des médicaments pour supprimer les instincts de loup-garou pour être sûr qu'il ne ferait pas de mal à Julia Ah! Demian voulait être avec Julia pour toujours et même après sa mort il a poursuivi ses recherches pensant que c'était la seule issue pour ne pas l'oublier Quand Demian regarde la tombe de Julia il pense qu'il était prêt à utiliser Olivia pour améliorer le médicament du FAI mais d'une manière ou d'une autre il a des doutes maintenant Razel court vers M. Brown et lui dit qu'Olivia l'attend dans le bureau et qu'elle semble prête à abandonner Demian demande si Razel sait où travaille l'ami d'Olivia et s'il découvre où elle se trouve maintenant Razel dit que cela signifie que la recherche sur les médicaments des FAI reprendra Demian dit non Les expériences seront gelées pour le moment puis Razel dit pourquoi et pourquoi il a aimé le restaurant où travaille l'ami d'Olivia M. Brown répond qu'il veut rembourser la dette d'Olivia Lorsque Demian et Razel arrivent au restaurant M. Brown suggère à Minson de garder Luna car il sera difficile pour Olivia de surveiller sa fille toute la journée Razel regarde tout cela et pense que s'il continuait à soigner sa fille il vaut mieux passer toute la journée à faire des expériences FAI Olivia ne saura même pas ce qui se passe ici Miss Non écoute M. Brown et dit que s'il s'agit d'un travail elle veut un salaire quatre fois plus élevé que dans un restaurant puis Demian dit qu'il offre dix fois son salaire Minson est choqué par de telles factures seul M. Brown a une demande Minson doit garder tout cela secret pour Olivia Minson dit pourquoi devrait-elle garder le secret si Olivia le découvrait elle serait heureuse mais M. Brown dit qu'il veut lui dire lui-même alors Minson accepte de telles conditions et pense qu'elle ne gardera aucun secret du tout à ces moments Salias s'approche du restaurant et il est surpris de ce que Demian Brown fait ici Salias est venu au restaurant dans l'espoir de rencontrer Olivia tout à l'heure alors que Salias regardait Demian il remarqua des pierres près de lui sentant le danger Demian a protégé son ami Olivia des pierres lancées par Salias à la fenêtre lorsque Salias entre dans le restaurant Demian lui demande ce qu'il fait ici et si Salias n'est là que pour Demian alors ne le laissez pas se battre car il y a du monde autour Salias enragé dit à Brown de ne pas lui dire quoi faire et se jette sur Demian avec ses points une fois que M. Brown a repoussé l'attaque de Salias il dit à Salias de reculer car leurs pouvoirs ne sont pas égaux M. Brown est plus fort et peu importe le temps qui passe il sera toujours plus fort Salias dit qu'il a tort alors laissez-le montrer combien de temps s'est écoulé depuis leur dernière rencontre dès que Salias voulut montrer la différence entre leur pouvoir Demian prit Salias et le jeta au sol sans difficulté alors que Salias était déjà allongé sur le sol M. Brown dit qu'il est devenu plus fort mais cela ne changera rien il n'est toujours pas égal à Demian si Salias ne s'en souvient pas alors Demian et son frère aîné est le principal de la famille lorsque la bagarre a commencé dans le restaurant tout le monde a remarqué qu'il s'agissait du président de la société Terracur Demian Brown et tout le monde a commencé à le filmer tout cela M. Brown a remarqué qu'il était filmé alors elle et Razel ont voulu partir le plus tôt possible Salias ne manquait pas une occasion d'attaquer lorsque son frère aîné était distrait à ce moment-là deux gars quittent le restaurant et ils sont heureux d'avoir pu prendre une photo du président Demian Brown avec son téléphone ils ne peuvent pas imaginer comment les journalistes voudront obtenir de telles photos et s'ils aussi dirent que M. Brown voulait tuer quelqu'un puis l'un des gars qui conduisait la voiture a freiné très brusquement son ami lui demande ce que c'était il ne sait pas du tout conduire une voiture mais un loup est apparu sur la route et a couru vers les garçons dans la voiture lorsque Salias a blessé son frère il s'est souvenu des paroles que Turner lui avait dites lorsque Turner a remis la croix à Silas il a dit à Salias de ne rien faire encore jusqu'à ce qu'il ait retrouvé ses forces si Demian découvrait leur plan tout serait en vain Salias dit que jusqu'à présent Demian Brown ne pense même pas à l'approcher mais M. Brown dit que Salias est son frère cadet et que s'il veut retourner dans la famille ils sont toujours prêts à l'accepter Salias répond que c'est à cause de son frère aîné qu'il a quitté la famille et Demian le sait mieux que d'autres et que Demian devrait jouir de la place de chef de famille tant qu'il le peut car très bientôt Salias déposera la tête de son frère et le prend lui-même Demian pense que ce qui est arrivé à son jeune frère est devenu beaucoup plus fort depuis leur dernière rencontre une secrétaire appelle M. Brown et lui dit qu'Olivia l'attend toujours dans son bureau quand Demian arrive à son bureau il est surpris qu'Olivia l'ait attendue si longtemps Demian prend Olivia dans ses bras et pense que étant donné que le jeune frère veut se venger Olivia peut aussi être en danger alors Demian décide de ne plus la revoir même si cela arrête le développement du remède F.I. Le lendemain Razel court vers Demian et lui dit qu'ils doivent annuler l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui car ce qui s'est passé hier au restaurant est déjà partout sur internet et dans les magazines quand Razel regarde la réunion à travers la porte il pense qu'il ne savait pas que ce jour-là quelqu'un d'autre que C.A. Degas avait pris une photo et que c'est la dernière chose dont ils ont besoin des journalistes sans intention importante peuvent faire scandale Demian dit à Razel que la réunion se déroulera comme prévu mais Razel dit ce qui se passera s'il se déconnecte juste devant les gens qui sont venus ici Razel dit qu'il est nécessaire d'inviter Olivia à une réunion elle sera à côté de M. Brown si quelque chose arrive Olivia se tient près de la chambre de sa fille et pense qu'hier elle n'a pas réussi à rencontrer M. Brown et il est étrange que la dernière chose dont elle se souvienne soit de la façon dont elle l'a attendue au bureau et de la façon dont elle s'est retrouvée dans la chambre de sa fille Sous-titrage Société Radio-Canada